Merci de me donner la parole. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, chers collègues, chers amis, chères familles, merci d'être là pour m'écouter présenter mon doctorat qui s'intitule « Le poids de naissance comme paramètre de prédiction de la santé à court et long terme dans l'espèce canine ». J'ai réalisé ma thèse au sein de l'équipe Néo-Care de l'École vétérinaire de Toulouse, sous la co-direction du professeur Sylvie Chastan, à la tête de cette même unité, et du professeur Claude Sagermann de l'Université de Liège. J'ai également bénéficié de l'encadrement du docteur Aurélien Gauley. Ses travaux s'inscrivaient dans un projet de recherche plus large mené en collaboration et partiellement financé par l'entreprise Royal Canin. Lorsqu'il naît, vivant, un chiot a une chance sur dix de mourir avant l'âge de deux mois. Est-il possible d'identifier les individus à risque afin de les prendre en charge et d'augmenter ainsi leur chance de survie, réduisant par la même manière la mortalité post-natale dans l'espèce canine ? C'est ce que suggèrent des travaux menés dans d'autres espèces, le porve et les ovins, qui estiment qu'un taux de mortalité de 5% en excluant la mortinatalité peut être considéré comme un objectif raisonnable et atteignable dans un élevage bien géré. Vous avez ici la distribution des cas de mortalité en fonction de l'âge des chiots. Et comme vous pouvez le constater, la majeure partie des pertes se concentrent au cours des trois premières semaines de vie qui constituent la période néonatale, et plus particulièrement au cours des sept premiers jours de vie. Ainsi, l'identification des chiots présentant un risque accru de mortalité devra être précoce. Parmi les paramètres envisageables se trouvent les poids de naissance, qui est l'un des tout premiers paramètres mesurés à la naissance et qui est a priori facile à obtenir. Il pourrait donc servir de critère pour identifier les individus présentant un risque accru de mortalité. D'autant que des travaux chez le chiot ont montré un fort lien entre le poids de naissance et le risque de mortalité post-natale. Vous avez ici un graphique qui présente le taux de mortalité néonatale entre 0 et 21 jours en fonction du poids de naissance découpé en quartiles. Et comme vous pouvez le constater, les chiots qui faisaient partie des 25% les plus légers à la naissance présentent un risque de mortalité 2,5 fois supérieur aux chiots des autres catégories. Outre son impact sur la mortalité néonatale et donc sur la santé à court terme, des études chez l'homme suggèrent que le poids de naissance, reflet de la vie intra-utérine, présentent également un impact sur la santé à long terme, sur le risque de surpoids, de diabète ou encore de maladies cardiovasculaires. C'est le concept des origines développementales de la santé qui suggère que ce que l'on fait, ce que l'on mange au cours des mille premiers jours fait une différence pour le reste de notre vie. C'est sur la base de ces travaux chez l'homme et le chien que j'ai placé le petit poids de naissance au centre de mon doctorat et j'ai étudié cette thématique via différents axes qui sont présentés ici et qui serviront de plan à ma présentation. Nous allons tout d'abord voir comment le petit poids de naissance est vu par les éleveurs, comment ils le perçoivent, comment ils le prennent en charge. Ensuite, nous verrons la définition du petit poids de naissance dans l'espèce canine, avant d'aborder les facteurs de risque et enfin son impact sur la santé du chien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me paraissait important de revenir sur certaines caractéristiques de l'espèce canine et de sa filière qui se sont révélées importantes pour les travaux que je vais vous présenter. Tout d'abord, savez-vous qu'il n'existe pas moins de 400 races reconnues par la Fédération Cynologique Internationale et qu'il s'agit de l'espèce de mammifère terrestre qui présente la plus grande variabilité morphologique avec des poids adultes allant de 500 grammes chez le chihuahua à plus de 100 kilos chez le dog allemand, ce qui suggère des poids de naissance très différents entre les races. La Société Centrale Canine, Fédération de référence dans le secteur, rapporte que la filière canine, c'est un peu plus de 200 000 naissances de chios de race déclarées en 2021, avec une augmentation constante depuis les années 70, et c'est pas moins de 9 000 éleveurs actifs, c'est-à-dire ayant rapporté au moins une portée au cours de l'année. Ce sont globalement des petites structures d'élevage qui présentent 12 chiens adultes en moyenne et 80% d'entre elles réalisent moins de 10 AI par an. C'est une filière dans laquelle il est très difficile de réaliser des études, puisqu'elle est caractérisée par un manque de structuration, il n'y a pas de recensement précis des élevages et des naissances, il n'y a pas d'enregistrement centralisé des données d'élevage, il y a peu de formation dédiée aux éleveurs, et il n'y a pas d'institut technique comme on peut retrouver dans d'autres espèces, comme l'IFIP chez le porc ou encore l'IFCE dans la filière équine. Par ailleurs, il s'agit d'une filière faiblement professionnalisée, puisque seuls 4% des éleveurs se dégagent d'un salaire, et la moitié d'entre eux perdent de l'argent avec leur activité d'élevage. Après avoir vu ces quelques bases sur la filière canning et sur l'espèce canning, nous allons maintenant aborder comment le petit point de naissance est vu par les éleveurs. Pour réaliser cette enquête auprès des acteurs de terrain, nous avons réalisé une journée d'échange pour rencontrer les éleveurs canins. Il s'agissait de mettre en place un travail collaboratif qui doit conduire des personnes qui ne se connaissent pas à échanger sur des questions données. Pour être fructueux, ce type d'exercice nécessite une organisation bien précise et un timing précis également. J'en profite pour remercier Ispoline Maté et Fanny Ralambo de l'école, qui m'ont beaucoup guidée dans l'élaboration de cette journée, qui s'est déroulée le 21 mars 2019. Finalement, cette journée a regroupé 15 éleveurs, de chiens, de chats et mixtes, provenant de différentes régions de France. Trois d'entre eux étaient des éleveurs professionnels et les tailles d'élevage étaient variables, allant de une à deux femelles reproductrices à plus de 100. Vous avez ici quelques photos qui retracent un petit peu cette journée et les différentes étapes qu'ils l'ont composée. Et nous avons abordé un certain nombre de questions avec les éleveurs. Par exemple, dans quel cas ils considéraient qu'un nouveau-né devait être considéré comme un risque accru de mortalité. En pratique, quels critères ils utilisaient pour catégoriser des nouveau-nés comme à petit poids de naissance. Et enfin, comment ils géraient ces individus particuliers. Le résultat de cette journée a donné lieu à un compte-rendu qui a été envoyé aux participants, ainsi qu'à un montage vidéo qui a permis de faire un petit peu de communication sur le sujet. Ils ont également permis la rédaction d'une enquête nationale constituée de 25 questions. Ce questionnaire a d'abord été testé sur les participants à la journée d'échange avant d'être diffusé en ligne en septembre 2019. Le questionnaire a été constitué de trois grandes parties. Une première sur le taux de mortalité. Est-ce que les éleveurs connaissaient le taux de mortalité dans leur élevage ? Est-ce qu'ils étaient en capacité de nous indiquer une valeur ? Ensuite, une partie sur les perceptions des éleveurs. Le petit poids de naissance est-il, selon eux, un facteur de risque de mortalité ? Est-il facile à gérer ? Tréquent ? Problématique ? Et enfin, les pratiques de gestion des petits poids de naissance qu'ils mettent en œuvre. Est-ce qu'ils les pèsent ? Comment ils les identifient ? Est-ce qu'ils les biberonnent ? Est-ce qu'ils les réchauffent ? Finalement, 674 éleveurs ont répondu à notre enquête des éleveurs de chats, de chiens et mixtes. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, ils étaient répartis sur l'ensemble du territoire français. Les résultats obtenus ont d'abord été simplement décrits, puis une analyse en composantes multiples a été conduite. Il s'agit d'une analyse factorielle adaptée aux variables qualitatives, ce qui était le cas dans notre questionnaire, qui permet de résumer l'information contenue dans un grand nombre de variables. Concrètement, qu'est-ce qu'il se passe ? Des nouvelles variables sont créées, ce sont les dimensions, ce sont des variables synthétiques. Et vous avez en haut à droite un graphique qui présente le pourcentage de variances expliquées par les dimensions ainsi créées. Et les cinq premières dimensions, à la suite de l'analyse en composantes multiples, les cinq premières dimensions qui expliquaient 52% de la variance contenue dans le jeu de données ont été utilisées pour faire une classification ascendante hiérarchique qui consiste à regrouper les éleveurs de façon à identifier des profils de gestion des petits points naissances chez ces mêmes individus. Les groupes sont créés de façon à maximiser la variance inter-groupe tout en minimisant la variance intra-groupe. Finalement, trois profils ont été identifiés par cette combinaison de méthodes qui est couramment utilisée dans différentes espèces. Et je remercie également Mathias Delpont, un doctorant de l'école, qui m'a beaucoup aidé pour mettre en place cette méthode. Et donc, ces trois profils ont été identifiés, ils sont présentés ici et je vais vous décrire les principales caractéristiques différenciantes. Alors, tout d'abord, le premier profil en rouge qui comportait 49% des répondants, qui était composé à peu près de manière équilibrée d'éleveurs de chiens et de chats. Ils avaient plutôt tendance à considérer la gestion du petit point de naissance comme facile. Ils pesaient régulièrement leurs nouveaux-nés, en majorité. Ils pratiquaient la tétée contrôlée de façon à soutenir l'alimentation maternelle, c'est-à-dire qu'ils aidaient les chiots à les téter leur mère. Ils venaient là, ils les accrochaient sur les mamelles. Et ils avaient plutôt tendance à ne pas réchauffer les individus qu'ils considéraient comme de petits points de naissance. Les éleveurs du second profil, qui a regroupé 21% des répondants, la majeure partie des éleveurs mixtes se sont regroupés dans ce profil-là. Ils trouvaient quant à eux que la gestion des petits points de naissance était difficile. Ils avaient tendance, par contre, à ne pas peser les nouveaux-nés. Ils pratiquaient à la fois la tétée contrôlée et l'alimentation artificielle en soutien à l'alimentation maternelle. Et ils réchauffaient les petits points de naissance en majorité. Et pour finir, le troisième profil, qui comportait les 30% des répondants restants, qui était majoritairement constitué d'éleveurs de chats. Ils avaient tendance, là aussi, à trouver la gestion des petits points de naissance difficile. Ils pesaient majoritairement régulièrement leurs nouveaux-nés, comme le premier profil. Ils pratiquaient plutôt l'alimentation artificielle. Et ils avaient plutôt tendance à réchauffer les individus de petits points de naissance. Ces travaux ont donné lieu à un article qui a été publié dans la revue Animals et qui seront présentés en congrès international, un congrès international qui a été décalé de deux ans suite au Covid. Ce qu'il faut retenir de ces travaux, c'est tout d'abord que seul un quart des éleveurs considère le petit point de naissance comme un facteur de risque de mortalité, alors que cette relation a été clairement démontrée dans la littérature scientifique chez le chien. Donc, il va falloir veiller au bon transfert des connaissances vers les acteurs de terrain. Le deuxième point, c'est qu'on a identifié trois profils. Il aurait été très intéressant de mettre ces profils en relation avec la mortalité observée dans les élevages. C'est un travail que nous n'avons pas pu faire, car on a pu se rendre compte qu'il y avait des problèmes d'enregistrement de la mortalité. Il y a une différence entre ce que les éleveurs déclarent et ce qu'on a pu calculer sur la base de données dont on disposait. Ils n'ont pas de prise de conscience objective de la mortalité dans leur élevage. Mettre en relation les profils avec la mortalité sera intéressant pour identifier des bonnes pratiques. Et ensuite, il faudra veiller à comprendre les déterminants qui motivent les comportements des éleveurs pour stimuler la mise en place de ces bonnes pratiques. Et le troisième point, c'est que l'énorme majorité des éleveurs pèsent leurs chiots et leurs chatons à la naissance. Alors certes, ils sont probablement plus intéressés par le suivi du poids que par le poids de naissance en tant que tel, puisque très peu d'entre eux le considèrent comme un problème. Mais cela signifie que le poids de naissance est disponible et peut être utilisé comme critère pour identifier les individus à risque. Le problème, c'est qu'il n'y a à l'heure actuelle pas de valeur de référence dans l'espèce canine. C'est ce qui nous amène à la seconde partie de cette présentation qui porte sur la définition du petit poids de naissance. Et je vais d'abord faire une synthèse de la littérature. Cette synthèse de la littérature s'est réalisée sous la forme d'une scoping review ou étude de portée qui met en place une méthode rigoureuse et standardisée avec comme objectif de répondre à la question « Quelles sont les méthodes utilisées pour définir le petit poids de naissance chez les mammifères non humains ? » Cette méthode commence par l'élaboration d'un algorithme qui permet d'extraire de manière automatisée des ressources de différentes bases de données, ici PubMed, CAB Abstract et Web of Science. Après retrait des doublons, les 1436 ressources identifiées ont passé deux étapes de tri pour arriver aux 11 ressources finalement utilisées dans cette scoping review. Les deux étapes de tri ont été réalisées à chaque fois par deux personnes de manière indépendante. La première étape se réalisait sur la base du titre de l'article et il s'agissait de ne conserver que les articles de recherche ou les résumés de conférences rédigés en anglais, centrés sur les mammifères non humains et décrivant une méthode permettant de caractériser les petits poids de naissance. À la suite de ça, la deuxième étape de tri se réalisait sur des lectures de parties d'articles, l'abstract, le résumé, plus éventuellement certaines parties et nous avons rajouté un critère, à savoir qu'il fallait qu'il y ait au moins un seuil rapporté dans l'article. Finalement, les 11 ressources identifiées ont traité 6 espèces, le porc, la vache, la souris, le rat, le chien et le lapin. Et vous avez sur la droite le nuage des mots-clés issus de ces 6 ressources. Il n'est pas étonnant de voir le poids de naissance sortir en premier et vous avez ensuite le porcelet, puisque c'est l'espèce qui a été la plus traitée dans ces 11 ressources et la survie, puisque la majorité des méthodes utilisées pour définir le petit poids de naissance l'ont fait sur la base de son lien avec la mortalité. Très brièvement, vous avez ici 3 des 11 ressources identifiées qui ont traité l'identification d'un seuil dans l'espèce porcine. Elles ont utilisé 3 méthodes différentes, la régression linéaire par morceau, le premier cartil ou encore l'analyse ROC. Et 3 seuils ont été identifiés et ce qu'on a pu constater, c'est que le seuil identifié avec le premier cartil était supérieur aux deux autres, 200 grammes, ce qui n'est pas négligeable sur un kilo de poids vif, ce qui a conduit à identifier une plus grande proportion d'individus comme à petit poids de naissance. Et l'autre point intéressant, c'est quand on veut comparer ces différentes méthodes, comme par exemple en comparant les taux de mortalité dans les deux groupes identifiés, petit poids de naissance et non petit poids de naissance, on a pu se rendre compte que dans les articles, ces taux de mortalité n'étaient pas forcément fournis. Ainsi, la principale conclusion de ce travail, c'est que la littérature sur l'identification de méthodes de définition des petits poids de naissance est éparse, avec un besoin de standardisation des méthodes de définition et de leur évaluation. Ces travaux ont donné lieu à un article qui a été soumis à la revue Animals Health Research Reviews. Suite à cette synthèse de la littérature, je vais maintenant vous proposer une méthode pour définir le petit poids de naissance dans l'espèce canine. Pour travailler chez le chien, il a fallu d'abord collecter les données, parce que comme on l'a vu en introduction, c'est une filière peu structurée et peu structurée, donc il n'y a pas de réelle centralisation des données. Il a donc fallu trouver et motiver les éleveurs de façon à créer la base de données. C'est un travail que je n'ai pas fait seul, j'ai été beaucoup aidé par les membres de l'équipe Néocare et par des ex-étudiants vétérinaires dans le cadre de leur thèse d'exercice. Vous avez ici un graphique qui présente la chronologie de la construction de la base de données, qui a démarré en décembre 2015. A mon arrivée dans l'équipe en octobre 2017, la base de données comportait des informations sur 9 500 chiots. Un mois plus tard, nous étions arrivés à 10 256 chiots et nous avons décidé à ce moment-là de réaliser une première analyse des données qui a servi à la proposition d'une méthode de définition de seuil du petit poids de naissance chez le chiot. C'est en juillet 2019 que nous avons décidé d'arrêter la collecte. La base de données finale comporte des informations sur près de 19 000 chiots. Pour vous expliquer brièvement comment nous avons fait, nous avons d'abord recherché les éleveurs sur Internet ou par le bouche à oreille. Nous les avons contactés par e-mail ou par les réseaux sociaux. Nous avons également mené une grande campagne de motivation des éleveurs pour les motiver à participer, en organisant des soirées dédiées aux éleveurs, en allant les rencontrer sur des expositions canines ou encore en rédigeant des articles de communication dans des revues dédiées. Lorsqu'un éleveur était volontaire pour participer, nous l'invitions à nous envoyer les suivis de poids des chiots au nez dans son élevage, associés à un petit formulaire qui nous permettait d'avoir des informations sur l'élevage, les reproducteurs en question et la portée concernée. Les deux difficultés majeures que nous avons rencontrées lors de cette collecte de données, c'est d'une part le faible taux de participation. Seuls 5% des éleveurs que nous avons contactés ont finalement envoyé des données. Et d'autre part, c'est un travail qui s'est révélé extrêmement chronophage. D'une part, lors de la saisie, puisque nous avons reçu à la fois des fichiers informatiques, relativement faciles à implémenter dans notre base de données, mais également des dossiers en format papier. Mais également chronophage, parce que nous avons cherché à avoir une base de données la plus complète possible, et nous avons donc été rechercher les informations que les éleveurs ne nous fournissaient pas. En novembre 2017, nous avons réalisé une première analyse de la base de données. Nous avons appliqué un certain nombre de critères d'exclusion pour arriver à notre population de travail. Nous avons retiré les chiots morts-nés, ceux dont le poids de naissance n'était pas renseigné, puisque c'était notre variable cible, ceux pour lesquels le statut mort ou vivant à 21 jours n'était pas connu, ceux dont la race était inconnue, et enfin, nous avons supprimé toutes les races représentées par moins de 100 individus. Finalement, nous avons travaillé sur une population de 6 694 chiots, de 1202 portées, 27 races et 75 élevages. Sur cette population, nous avons obtenu un taux de mortalité néonatale de 5%, ce qui est cohérent avec les chiffres trouvés dans la littérature. Nous avons d'abord confirmé dans cette population multiraciale et multiélevage le lien entre petits poids de naissance et mortalité. Et ensuite, nous avons proposé une méthode pour identifier des seuils de poids de naissance. Avant de vous présenter cette méthode, je voudrais revenir sur la variabilité des poids de naissance dans l'espèce canine que laissait supposer la grande variabilité morphologique dans l'espèce. Vous avez ici la distribution des poids de naissance pour les 27 races du jeu de données. Ces distributions sont colorées en fonction du format auquel appartient la race. Les formats, c'est une classification couramment utilisée dans cette espèce pour catégoriser les races en fonction du poids adulte attendu. À partir de ce graphique, outre la grande variabilité dans l'espèce, ce qui implique qu'on ne peut pas travailler à l'échelle de l'espèce si on veut travailler sur le petit poids de naissance, on peut remarquer deux choses. La première, c'est que le poids de naissance va jusqu'à doubler au sein d'un même format, par exemple chez les SMOD. Et la deuxième, c'est qu'on peut voir que si les formats conviennent pour les individus adultes, ils ne conviennent pas parfaitement lorsqu'il s'agit, en ce qui concerne le poids de naissance, comme on peut le voir avec l'alternance de distribution verte pour les larges et rose pour les giants. Ainsi, dans l'espèce canine, on ne peut pas travailler sur le poids de naissance à l'échelle de l'espèce, pas non plus à l'échelle du format, il faudra envisager de travailler à l'échelle de la race. Revenons-en à la méthode de définition des seuils. Pour vous la présenter, je vais utiliser un exemple, celui du Léonberg, pour lequel nous avions 216 individus dans le jeu de données, avec un taux de mortalité de 10,2%. Dans cette race, le poids de naissance moyen tourne autour de 500 grammes. Vous avez ici la distribution des poids de naissance. Pour les chiots, Léonberg toujours vivant à 21 jours, en vert, et pour les chiots, Léonberg mort entre la naissance et 21 jours, en rouge. Trois seuils ont été envisagés pour définir le petit poids de naissance. Tout d'abord, le premier cartil, qui était le seuil utilisé lors des premières études qui ont démontré le lien entre mortalité post-natale et poids de naissance dans l'espèce canine. Et ensuite, les deux seuils complémentaires qui ont été définis sur la base de nos travaux. Alors, tout d'abord, le seuil ROC, ou seuil supérieur, qui permet d'identifier correctement, qui permet d'identifier le plus correctement possible les individus qui présentent un faible risque de mortalité. Et ensuite, le seuil CART, le seuil inférieur, qui lui permet d'identifier les individus présentant un risque très fortement augmenté de mortalité néonatale. Ces deux seuils complémentaires ont permis d'identifier trois catégories de risques. Tout d'abord, les individus dont le poids de naissance était inférieur au seuil CART, présentant un risque élevé de mortalité, ils seront appelés les très petits poids de naissance. Ensuite, les individus dont le poids de naissance est compris entre le seuil CART et le seuil ROC, ont présenté un risque modéré de mortalité, ce sont les petits poids de naissance. Et enfin, les individus de poids de naissance supérieur au seuil ROC, présentant un risque faible de mortalité, seront nommés des poids de naissance normaux. Ainsi, sur la base de ces travaux, trois catégories de poids de naissance ont été définies par trois niveaux de risque. Et vous avez ici un camembert qui présente la répartition des 6 694 chiots de la population dans ces différentes catégories de poids de naissance. 5% de la population pouvait être considérée comme de très petit poids de naissance, avec un taux de mortalité néonatale de 61%. 44% de la population comme un petit poids de naissance, avec un taux de mortalité néonatale de 11%. Et enfin, 52% de la population pouvait être considérée comme de poids de naissance normal, avec un taux de mortalité néonatale de 4%. Les travaux ont également suggéré une sensibilité variable des races à la diminution du poids de naissance. Et je vais vous illustrer ceci à travers l'exemple du Labrador et du Rotweiler, qui sont deux races qui présentent des poids de naissance et d'une prolificité similaire. Mais par contre, on peut se rendre compte que leurs seuils cartes sont très différents. Et le fait que le seuil cartes du Labrador soit 100 grammes inférieur à celui du Rotweiler pourrait suggérer que le Labrador présente une plus grande tolérance à un faible poids de naissance. Ces travaux ont fait l'objet d'un article qui a été publié dans la revue Préventive Veterinary Medicine, qui ont été également présentés par deux fois en congrès international et en congrès national. Et ils ont également fait l'objet de la thèse du Dr Julie Brevo. La troisième partie de ma présentation porte sur les facteurs de risque de petits poids de naissance. Pour aborder cette partie, nous avons utilisé la base de données finale, composée d'à peu près 19 000 chiots, à laquelle nous avons appliqué les mêmes critères d'exclusion que ceux précédemment définis, sauf que nous avons conservé les races représentées par au moins 100 individus ou avec au moins 20 cas de mortalité, et avec au moins 20 cas de mortalité, et nous avons supprimé les races pour lesquelles nous n'avions pas réussi à définir le seuil Rock et le seuil Cartes. Finalement, cette population d'études, cette troisième partie, portait sur 4 971 chiots de 10 races. On a abordé tout d'abord les facteurs de risque de petits poids de naissance avant de revenir sur la mortalité dans ces différentes catégories de poids de naissance. Concernant les facteurs de risque de petits poids de naissance, tout d'abord, ce dont on a pu se rendre compte, c'est qu'en fonction de la race, la distribution dans les différentes catégories n'était pas la même. Ensuite, on a pu remarquer que le nombre de femelles, que la proportion de femelles était supérieure chez les petits poids de naissance par rapport à celles des poids de naissance normaux, ce qui n'était pas le cas avec les très petits poids de naissance où le sexe ratio était similaire à celui des petits poids de naissance et des poids de naissance normaux. Et enfin, vous avez sur la droite un graphique qui présente la proportion relative de chiots des différentes catégories de poids de naissance en fonction de la taille de portée découpée en quartier. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec l'augmentation de la taille de portée, il y a une diminution relative de la proportion de poids de naissance normaux compensée par une augmentation de la proportion de petits poids de naissance, alors que les très petits poids de naissance, eux, se retrouvent en plus grand nombre dans les portées de premier quartier. Venons-en maintenant à l'impact du petit poids de naissance sur la santé à court terme et plus particulièrement sur la mortalité néonatale. Outre la différence de taux de mortalité observée dans les trois catégories de poids de naissance, on a pu remarquer, et c'est ce qui est présenté sur ce graphique, que la répartition de ces mortalités entre les périodes précoces, néonatales précoces, entre 0 et 2 jours, et néonatales tardives, entre 3 et 21 jours, n'était pas la même pour les très petits poids de naissance, qui avaient tendance à mourir donc plus tôt que les chiots des deux autres catégories. Ces travaux sur les facteurs de risque de petits poids de naissance et sur la survie des petits poids de naissance ont fait l'objet d'un article qui a été publié dans la revue BMC Veterinary Research. Pour finir, après avoir vu l'impact majeur du petit poids de naissance sur la santé à court terme à travers son impact sur la mortalité néonatale, on va maintenant aborder son impact sur la santé du chien à long terme. À travers le lien entre poids de naissance et surpoids. Pourquoi étudier ce lien ? Tout d'abord, parce qu'un cinquième à un tiers de la population canine adulte peut être considérée comme en surpoids en France comme dans d'autres pays. Si on fait le parallèle avec les chiffres retrouvés chez l'homme, et vous avez ici les résultats d'une étude menée en France qui considère que 17% des adultes français sont obèses et 50% sont en surpoids. Compte tenu de cette forte prévalence du surpoids dans l'espèce canine et des études qu'il existe dans un certain nombre d'espèces comme la souris, le porcelet, le cochon d'Inde ou l'homme qui montrent une relation entre le poids de naissance et la composition corporelle, nous nous sommes posés la question est-ce qu'on peut retrouver cette même relation dans l'espèce canine ? Et finalement, est-ce qu'on pourrait mettre en place une action précoce pour lutter contre le surpoids chez le chien ? Pour réaliser ces travaux, nous nous sommes appuyés sur une population issue d'un seul élevage, le CZK, qui vise à produire des chiots qui deviendront des chiens guides aveugles. Alors nous avons choisi cette population car c'est une population qui est relativement plus homogène qu'une population de chiens de compagnie, par exemple, d'une part parce que c'est des lignées qui sont dûment sélectionnées pour être des lignées de travail et d'autre part parce que c'est des animaux qui disposent d'un suivi plus rapproché avec notamment, a priori, une alimentation contrôlée. Finalement, notre population de travail portait sur 93 labrador, 69 femelles et 24 mâles avec des individus entiers et des individus stérilisés. Sur ces individus, nous avons estimé l'état d'embonpoint à l'aide de la note d'état corporel qui se réalise par palpation et par observation. Et donc, cette note d'état corporel conduit à attribuer un score de 1 à 9 entre hémacier et très obèse. Et voici la distribution de la note d'état corporel que nous avons obtenue dans notre population de 93 labrador. 42% d'entre eux pouvaient être considérés comme un état corporel idéal, 30% en surpoids et 28% étaient obèses. Finalement, il s'agissait dans cette étude d'étudier les facteurs de risque de surpoids à l'âge adulte en fonction de certains paramètres du chien adulte en y intégrant des paramètres néonataux comme le poids de naissance, la croissance zéro de jour ou encore la croissance de 15 jours. Et le résultat majeur qu'on a obtenu est représenté par ce graphique qui présente la proportion relative de chiens en état idéal en surpoids ou obèses à l'âge adulte en fonction du poids de naissance découpé en deux groupes sur la base de la médiane. Et ce qu'on constate, c'est que les individus dont le poids de naissance était inférieur à la médiane présentent un plus fort risque de surpoids et d'obésité. Finalement, sur ces travaux, le surpoids a été défini sur la base de la note d'état corporel. Il pourrait être très intéressant par la suite d'envisager et de comparer d'autres méthodes d'évaluation de l'état corporel comme par exemple les marqueurs de l'inflammation, l'épaisseur du tissu graisseux ou encore le taux de masse grasse. C'est un travail qu'on va pouvoir réaliser par la suite puisque c'est des données dont on dispose et qu'on a obtenu une bourse pour pouvoir réaliser ces travaux. Ensuite, il faudra faire attention à essayer d'affiner la catégorie des petits poids de naissance qui, dans cette étude-là, a été définie sur la base de la médiane. Cette preuve de concept a été faite dans une seule race et dans un seul élevage. Il faudra donc veiller à élargir la population d'études. Et pour finir, sur cette partie, sur le lien entre poids de naissance et surpoids à l'âge adulte, je dirais qu'il est important de continuer à faire ces travaux sur l'origine développementale de la santé chez le chien car c'est un animal qui pourrait se révéler être un très bon modèle pour l'homme de par la proximité qu'il partage avec lui et donc le fait qu'il est exposé au moins partiellement aux mêmes facteurs environnementaux. Ces travaux ont donné lieu à un article qui a été publié dans la revue Plus One. Ils ont été présentés par deux fois en congrès et ils ont permis à deux ex-étudiants de soutenir leur thèse d'exercice vétérinaire. Finalement, au cours de cette présentation, je vous ai parlé du petit poids de naissance par différents axes, comment il était vu par les éleveurs, comment on pouvait le définir dans l'espèce canine, quels étaient les facteurs de risque et quels étaient son impact sur la santé du chien à court et à long terme. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur le fait qu'il y a petit poids de naissance et petit poids de naissance. En effet, ce terme de petit poids de naissance regroupe des individus différents. Tout d'abord, des prématurés qui sont, même s'ils sont probablement très rares dans l'espèce canine, car généralement non viables, et également des individus petits pour l'âge gestationnel. Et dans cette sous-catégorie, on retrouve les individus qui sont constitutionnellement petits, c'est-à-dire ceux qui ont atteint leur plein potentiel de croissance et ceux qui ont subi un retard de croissance intra-utérin. Et c'est cette sous-population plus particulièrement qui nous intéresse. Mais pour pouvoir faire la différence entre ceux qui ont subi un retard de croissance intra-utérin et les individus qui sont constitutionnellement petits, il faudra d'abord envisager de bien comprendre les spécificités morphologiques des petits poids de naissance. C'est un travail qui a été commencé dans le cadre de la thèse des docteurs Elodie Richard et Amélie Tonulo. Vous avez ici un graphique qui présente la comparaison du ratio circonférence de la tête sur poids corporel en fonction du poids de naissance. Donc avec en rose pour les chiots qui étaient de poids de naissance normal et en bleu pour les chiots qui étaient de petits poids de naissance. Et ce qu'on constate, c'est que la taille relative de la tête chez les petits poids de naissance est supérieure à ceux de la naissance à deux mots. Ceci suggère l'existence d'un brain sparring effect chez le chiot de petits poids de naissance qui consiste en une redirection du flux sanguin vers les organes nobles, ici le cerveau. Par la suite, il pourrait être intéressant d'approfondir ces travaux au sein de la catégorie petit poids de naissance pour essayer de voir si au sein de cette catégorie on peut sur la base de spécificité morphologique faire la différence entre petit poids de naissance constitutionnellement petit ou petit poids de naissance ayant subi un retard de croissance intra-utérin. Cette différence pourrait également être envisagée sur la base de critères morphométriques comme par exemple sur la base de la forme de la tête c'est des travaux qui ont été réalisés chez le porcelet qui mettent en évidence le fait que les porcelets qui ont subi un retard de croissance intra-utérin présentent une forme de la tête caractéristique. Est-ce qu'on va retrouver la même chose chez le chiot ? Peut-être qu'on pourra mettre en évidence ça dans des futurs travaux. En guise de perspective générale je voudrais proposer d'aller voir un petit peu au-delà de la naissance en regardant par exemple l'influence de la croissance pondérale sur la santé du chiot puis du chien. Avant d'envisager cela il me semble important de vous rappeler que le chien va naître et passer les deux premiers mois de sa vie chez son éleveur. Il ne peut pas être vendu avant l'âge de deux mois puisque c'est l'âge légal minimum de vente et ensuite seulement il rejoint son propriétaire. Les courbes de croissance de référence ont été définies chez le chiot à partir de trois mois c'est l'âge moyen de la première visite chez le vétérinaire avec son propriétaire. Par contre toute la phase qui se déroule chez l'éleveur n'a pour l'instant pas été étudiée. Or si on fait le parallèle avec le concept des mille premiers jours de l'homme donc de la conception à l'âge de deux ans on peut supposer l'importance pour le chien de ces deux mois qu'il passe chez l'éleveur. C'est un travail donc l'établissement des courbes de croissance de référence sur la période zéro deux mois chez le chien va pouvoir être réalisé sur la base des données collectées lors de mon doctorat puisque lorsque nous avons enregistré le poids de naissance pour un chiot nous avons également saisi tous les poids fournis par l'éleveur. Une publication est d'ailleurs en cours de rédaction par l'entreprise Royal Canin et nous collaborerons à cette publication. Par la suite il pourra être intéressant de comparer la croissance des petits poids de naissance et des non-petits poids de naissance pour voir s'il y a une différence et à quel endroit elles se situent. Pour finir il faudra dans un futur plus ou moins proche poursuivre la définition des seuils pour les nombreuses races canines restantes. Il pourra être intéressant également d'élargir la population d'études à l'échelle mondiale pour vérifier si les différences de lignées et leurs différences dans les poids de naissance dans les petits poids de naissance et la tolérance aux faibles poids de naissance entre les différents pays. Et pour finir il faudra veiller à rendre utilisables les seuils définis par les acteurs de terrain finaux à savoir les éleveurs et donc les seuils définis vont d'ailleurs servir à enrichir un outil développé par Royal Canin et dédié aux éleveurs pour la gestion de leurs nouveaux-nés. Il faudra également faire attention à poursuivre les échanges avec les acteurs de terrain avec les éleveurs et les vétérinaires et tout ce travail de transfert des connaissances et d'échanges a été commencé lors de ce doctorat par des publications de vulgarisation dans des revues dédiées aux éleveurs aux vétérinaires. On a également été rencontrés et échangés avec les éleveurs lors d'événements canins et on a fait des petites soirées néo-care pour rendre aux éleveurs toutes les informations scientifiques qu'on avait obtenues sur la base des données qu'ils nous avaient envoyées. Finalement, si je devais résumer ces quatre années de travail en quelques chiffres, je dirais que c'est 8500 points de naissance collectés, un peu plus de 500 000 cases Excel remplies, c'est 19 000 chiots et 300 éleveurs qui ont participé à nos études et nous avons été rencontrés les éleveurs sur 10 événements et ça a donné lieu à 5 articles scientifiques publiés en première auteur, un article scientifique soumis, 6 communications en congrès international et 6 en congrès national, 2 communications de vulgarisation, 5 articles de vulgarisation et 13 thèses vétérinaires co-encadrés. J'ai maintenant fini ma présentation mais si vous voulez bien m'accorder encore quelques minutes, je vais en profiter pour remercier un certain nombre de personnes ou plutôt un nombre certain de personnes. Je vais commencer par remercier les membres du jury d'avoir accepté d'évaluer mon travail, un immense merci à mes encadrants qui ont rendu magnifique cette découverte du monde de la recherche, merci à mes différents partenaires et collaborateurs et tout particulièrement à l'entreprise Royal Canin, merci à tous les éleveurs qui ont participé sans qui ces travaux n'auraient pas pu être possibles, merci aux étudiants vétérinaires qui par le biais de leurs tests d'exercice ont beaucoup participé à l'avancement de ces travaux, merci à l'ensemble de l'équipe NéoCare passée et actuelle, c'est une super équipe de travail. après une grande délibération du jury, très compliqué, bien discuté, nous avons tous été d'accord pour avoir une façon très d'anime et que notre travail de thèse était d'une très très grande qualité, du produit oral, du écrit, de l'encadrement, de l'encadrement, énormément de qualités qui sont sorties de votre travail et donc à la très grande délibération, nous sommes tout à fait favorables, très favorables à vous octroyer le diplôme de l'acteur d'université de l'université et de l'université donc avec toute la rédition, bravo ! Merci !